bonjour et bienvenue nous sommes en terre espagnole dans l'andalousie et il paraît qu'il fait toujours beau ici qui pleut jamais évidemment nous on tombe sur les fameuses journées où il fait pas si beau que ça on essaie de travailler en traverse et rayon de soleil là c'est un rayon de soleil et on est là pourquoi on est là pour ça alors qu'est ce que c'est que ça c'est la nouvelle mercedes c'est le coupé alors qu'est ce que c'est un c le coupé c'est une sorte de fusion entre le classé coupé et le classe e coupé c'est tout nouveau c'est tout beau et on va vous dire un peu plus tout à l'heure alors comme je vous disais donc ce coupé c'est lieu c'est une sorte de fusion entre la classe et coupé et la classe e coupé c'est d'ailleurs une chose assez étrange puisque dans les dimensions ça se retrouve pas forcément en effet cette celle e est beaucoup plus grande qu'un cas c'est coupé un peu plus de 4 aux alentours de 15 cm et un peu plus grande que la classe e coupé donc elle remplace on est un peu moins de 2 cm de plus donc elle fait aujourd'hui 4 m 85 4 m 85 pourquoi l'idée c'est de proposer aux clients mercedes une vraie nouvelle grande tourisme une voiture où on peut vraiment installer quatre personnes à bord avec plus de dynamisme avec plus de luxe avec plus de technologie avec plus de confort grosso modo un coupé plus et il est vrai que cette mercedes en offre vraiment pas mal de confort oui on a une option à un peu plus de 2000 euros où vous avez des suspensions actives couplées au train arrière directionnelle c'est une option qu'il faut absolument prendre ça transfigure cette voiture ça devient vraiment un vrai coupé grand tourisme c'est vraiment génial mais ça je vais vous en parler un peu plus durant mes essais routiers ce qu'il faut retenir c'est que l'offre de cette celle coupé est plutôt assez vaste vous avez en entrée de gamme notre classe celle coupé 200 donc il se contente entre guillemets d'un 4 cylindres turbo essence de 204 chevaux couplé à un système micro hybride évidemment faut être un peu écologique un site à micro hybride qui développe un peu plus de 20 chevaux c'est 17 kilowatts mais surtout 200 newton mètres de couple 200 newton mètres de couple qui sont surtout présents pour les démarrages et pour les évidemment les boosts pour diminuer les consommations donc ça c'est un bel engin et en effet en ville et sur voie bien place bien plate et bien lisse on sent le générateur l'ISG donc l'alterno-démarrer vraiment aider la machine ce qui fait vraiment économiser de l'essence donc ça c'est notre version à à savoir que ce système d'alterno-démarreur micro hybride vous l'avez dans tous les moteurs donc là c'est la version 200 vous avez une version diesel avec un 4 cylindres diesel 2 litres qui fait un peu moins de 200 chevaux et ça c'est une bonne chose toujours un diesel vous avez un 6 cylindres sur la CLE 300 donc là ça développe un peu plus de 300 chevaux et c'est forcément couplé en france avec le 4 motrices et tout en haut de gamme vous avez la version AMG et donc là ça pète carrément les chronos puisqu'on est sur une voiture de plus de 450 chevaux et toujours avec le micro hybride c'est ça qui est génial c'est qu'elles sont toutes équipées de cette fameuse batterie 48 volts de l'alterno-démarreur qui aide à économiser les quelques gouttes précieuses d'essence ou de diesel donc ça c'est vraiment une bonne chose bon là grosso modo on a fait le tour moi ce que je veux faire maintenant c'est surtout en prendre le volant et vous allez voir ça parce que c'est plutôt une bonne voiture et oui allez il paraît qu'en ondalousie il pleut jamais ou trois jours par an bah je crois qu'on est tombé sur ces fameux trois jours ceci dit là les routes sont juste fabuleuses largement de quoi se donner une opinion malgré ce temps humide mais il faut dire que le châssis de cette selle coupée est juste fabuleux avec ses fameuses suspensions pilotées et le train arrière directionnelle c'est là on ressent vraiment tout l'intérêt d'un train arrière directionnelle parce que voyez là quand vous prenez cette courbe on sent que le train arrière enroule et plus on ferme et plus ça enroule c'est vraiment du grand tourisme c'est facile alors attention c'est un peu déroutant au départ parce qu'on sent vraiment le train arrière là qui qui pivote donc à l'impression de presque de le perdre mais pas du tout c'est bien au contraire d'ailleurs il fait il vous suit vraiment et il adhère et il aide l'avant à pivoter quoi donc tout l'ensemble est vraiment parfaitement coordonné c'est vraiment ultra plaisant et que ça soit sur des petites routes comme ça de montagne ou sur autoroute c'est la même histoire sur autoroute c'est pareil ça ça vous aide à bien prendre les virages et les suspensions là sont vraiment en mode confort ultra souple ça gomme parfaitement les aspirités du bitume là comme vous pouvez le voir tout à l'heure on a eu des routes vraiment défoncée donc on sentait vraiment le châssis qui travaillait les suspensions avec c'est vraiment du grand tourisme c'est vraiment une voiture faite pour faire des kilomètres un peu à l'ancienne j'allais dire parce que même ce ce petit quatre cylindres de 204 chevaux seulement 204 chevaux il rechigne pas du tout à la relance il rechigne pas du tout aller très vite bien au contraire même il faut faire attention sur autoroute ça reste entre nous on était en espagne sans le faire exprès j'ai largement dépassé mais vraiment sans le faire exprès la limite officielle d'espagne j'étais en train de discuter avec avec julien le caméraman et tout à coup j'ai vu la vitesse il faut qu'on se calme alors qu'on l'a pas du tout senti donc faut faire attention à ça ça gomme vraiment la sensation de vitesse et même sur petite route quand vous mettez mode sport avec le couteau entre les dents comme j'ai pu le faire un petit peu avant ça montre très 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 vite heureusement dans notre version on a le la vision tête haute qui donne donc toutes les informations comme le kilométrage et même le gps avec là je vois devant moi le le tracé que vous avez ici je le vois carrément juste au dessus de moi donc j'ai pas besoin de descendre les yeux de la route et sur ces enchaînements de virages gauche droite c'est plutôt aussi important parce que par exemple là je vois que dans à une centaine de mètres je dois avoir un très gros virage à droite donc il vaut mieux ralentir c'est ce qu'on fait d'ailleurs vu qu'on peut pas aller plus vite puisqu'il ya du monde écoutez mais voyez là le droit que je disais voilà j'ai vu alors qu'il était juste en fait d'un mois donc ça c'est vraiment pas mal de petites choses qui sont vraiment très intéressantes non non elle est vraiment très sympa à conduire cette mercedes c'est une voiture comme on aime les avoir en main vraiment fait pour faire de la route le 4 cylindres et les 204 chevaux sont vraiment présents ils ne rechignent pas c'est voilà on y va en ville c'est une grande douceur grâce à la boîte automatique qui gère vraiment les choses parfaitement orientés on sent pas on sent pas que change de rapport on a juste appuyé sur l'accélérateur ça s'enchaîne on l'en sent on sent pas les à coups le moteur ne se fait pas entendre plus que ça à part quand justement vous appuyez à fond sur la pédale de droite sur le champignon là tout à coup il se met à rugir de plaisir et le son n'est pas du tout désagréable encore une fois donc vraiment il ya beaucoup de choses quand son comportement comportement routier pas grand chose à dire c'est vraiment le genre de voiture qu'on aime alors imaginez ce que vous pouvez avoir sur le six cylindres ou sur la version amg qui arrivera dans quelques temps ça c'est une autre question sinon en soi bas le système infos du vertissement bas fonctionne plutôt bien le mbux par exemple allez je vais faire un test et mercedes j'ai un peu chaud regarde ce qu'elle fait elle est passée de 19 à 17 donc il ya plein de petites informations comme ça avec le mbux et l'intelligence artificielle on peut vraiment discuter avec elle et elle comprend grosso modo pas mal de choses c'est une nouvelle génération qui a largement augmenté ses compétences donc ça aussi c'est un bon point le ressenti au volant bah voilà c'est comme vous pouvez voir je on est plutôt comment dirais-je sur une assistance douce mais à la fois direct et dès qu'on met le mode sport tout change et ça devient encore plus direct encore plus incisif donc c'est vraiment bien non non il n'y a vraiment pas beaucoup de choses négatives à pouvoir en dire allez si la consommation si sur autoroute elle se contente d'une moyenne entre 6,5 et 7,5 ce qui est vraiment un très bon résultat là avec le couteau entre les dents en montagne évidemment ça monte très vite ça reste une essence donc on monte à quasiment plus de 15 litres mais en en reprenant une conduite normale là on va redescendre donc aux alentours de 8,9 litres en moyenne ce qui est dans une bonne moyenne mais sans être quelque chose de fulgurant donc allez c'est amplement convenable pour ce genre de voiture là surtout encore une fois elle n'est pas du tout avère en sensation donc ça j'insiste et cette option du train arrière délectionnel il faut l'apprendre les gars il faut vraiment vraiment l'apprendre c'est ça change tout le comportement de la voiture bon nous on se retrouve un tout petit peu plus tard laissez-moi conduire et profiter de cette voiture je suis là en et dire qu'on dit qu'il pleut jamais en Andalousie forcément c'est quand il fallait qu'il fasse beau que la métaux a décidé d'être capricieuse avec nous ceci dit il est quand même temps pour moi de vous faire un petit tour de cet habitat qui est juste splendide d'ailleurs vous voyez notre version à ce fameux cuir rouge du plus bel effet donc il recouvre une grosse partie de l'habitacle même avec les sièges arrière le côté cuir plein de feurs perforés avec ces sièges électriques ça rend vraiment super bien c'est vraiment magnifique évidemment les ajustements sont impeccables ici vous avez le traditionnel petit siège qui pilote électriquement votre siège votre siège voilà là vous le levez vous le descendez et vous faites vas-y rentre Julien il pleut il pleut vas-y rentre c'est pas grave on va faire ensemble comme ça on va faire l'intérieur vous voyez il pleut vraiment c'est vraiment compliqué comme situation pour nous donc voici donc les fameuses surpiqûres là il y a du mélange de matière avec cet effet aluminium ciselé d'un peu partout évidemment vous avez de la super sono signée par le fournisseur de Mercedes et parlons évidemment de la planche de bord là on est vraiment sur quelque chose de classique c'est horizontal c'est évidemment joli c'est un peu structuré il y a plusieurs matières vous avez le traditionnel illumination à savoir qu'il y a plus de je ne sais plus je ne sais plus disons des commerces 64 couleurs je crois de mémoire disponible l'écran digital le copie digital d'un peu plus de 12 pouces c'est 12,3 pouces et celui-ci qui paraît énorme ne fait que entre guillemets 11,9 pouces il est ultra réactif là d'ailleurs vous êtes sur Android Auto sur mon Android Auto de mémoire c'est ça il est ultra actif il fonctionne très bien vous avez toutes les fonctions possible, imaginable avec le GPS tout va bien ici petite astuce c'est le son l'alerte sonore de vitesse qu'on peut couper directement voilà juste en faisant ça vendre d'autres voitures c'est assez pénible il faut aller dans plein de petits sous-menus donc ça c'est assez rapide donc voilà il est compatible avec Android Auto et Apple CarPlay en Bluetooth donc pas besoin d'avoir un fil vous avez évidemment une petite partie à l'intérieur là dans tout ce footwear que nous avons mis pour la recharge à l'induction moi je trouve ça très très élégant les bus d'aération en plus ça sont voilà il y a illuminé elles font le petit le clip-t-il qui dit qu'elles sont en position non c'est vraiment encore une fois de très très bonne qualité et tiens dis-moi toi qui as été derrière je prends le micro toi qui as été derrière comment c'était le confort arrière ? et bien déjà on a de la place quand même bon le siège était avancé mais on a de la place et c'est très confortable on est bien assis on est bien maintenus donc ça donc confirme les efforts qu'ont fait Mercedes là dessus parce que justement l'idée du CLE comme je vous l'ai dit tout à l'heure c'est de combiner les performances incisives du coupé C et le côté super routière de la classe E et donc à l'intérieur ils disent que donc il y a beaucoup de beaucoup de place donc c'est confirmé à l'arrière et en effet à l'avant on a ce qui c'est pas voilà c'est pas c'est pas bisance mais on est plutôt bien quoi devant donc ça va et on trouve facilement sa position de conduite bien qu'il faut s'habituer parce qu'on c'est un vrai coupé donc on est étrangement très bas et comme on essaye quasiment que des SUV depuis des années et des années à chaque fois qu'on trouve dans un coupé ou quelque chose d'une voiture où il y a une vraie position de conduite c'est assez étrange mais on s'habitue très très vite et on comprend très très vite si c'est ce qu'il faut donc voilà que ce que j'ai pas dit je pense que vous devez le voir ici vous avez la tête haute qui réplique parfaitement les informations du compteur digital que vous avez en face de vous c'est à dire que vous avez le GPS là vous pouvez aussi avoir les traces du GPS donc non vraiment très bien ah oui autre chose donc comme il est configurable c'est pas très compliqué vous passez d'un système à l'autre voilà là on est full GPS on a un truc un peu plus sport on peut mettre des trucs standards éco sport les configurations sont assez importantes et on a largement de quoi trouver son bonheur et le cockpit que l'on désire à savoir que là c'est un volant à toucher haptique je sais pas ce qu'il y a de plus efficace des boutons c'est vachement bien parce que ça arrive parfois de toucher au bouton sans le faire exprès et donc ça enclenche quelque chose ou l'inverse donc voilà oh tiens il fait beau on va pouvoir continuer à en faire des photos et peut-être à travailler bon allez je vous donne rendez-vous là juste après comme le dit le proverbe toutes bonnes choses ou mauvaises choses ont une fin donc là la pluie c'est arrêté de tomber pendant combien de minutes je ne sais pas mais en tout cas nous on doit rendre les clés de cette fameuse Mercedes c'est le ce nouveau coupé grand tourisme de la marque à l'étoile il est temps pour nous de faire une petite conclusion donc ce qu'il faut retenir c'est que vous avez vraiment un coupé comme ça le fait Mercedes confortable qui tient la route et c'est vraiment fait pour faire voilà de la route c'est vraiment un grand tourisme on va vraiment apprécier son confort de roulement son silence à bord la qualité de finition de tous ses matériaux et que dire de ce style qui mélange quelque chose d'agressif tout en étant élégant ils savent le faire vraiment Mercedes à savoir que toutes les CLE en France sont toutes équipées avec ce style très agressif l'AMG Line elles sont toutes chez nous de visuel comme ça donc vous n'avez pas une version qui est un peu cheap non non en France elles seront que en version AMG Line l'autre chose à savoir c'est que ça commence à 66 000 euros avec notre 200 évidemment ça monte bien plus avec la version AMG mais ça reste un prix plutôt assez heureux surtout quand vous pensez qu'elle consomme entre 7 et 9 litres au 100 pour un véhicule de ce gabarit là c'est vraiment pas mal donc si vous cherchez une voiture élégante un coupé avec un peu d'habitabilité à l'intérieur parce que vraiment à l'arrière ça va le coffre 420 litres ça va il est peut-être temps de regarder la marque à l'étoile si celle-là ne vous convient pas parce que vraiment elle a beaucoup 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 d'intérêt allez moi je vous donne rendez-vous sur la revue automobile vous aurez les photos de Julien vous aurez un texte plus complet sur l'essai et tout ce qu'il faut savoir sur le MBUX le châssis toutes ces choses là vous allez avoir plein de papier dessus donc bien noté allez sur la revue automobile et on se voit bientôt et on se voit bientôt